voilà non un peu trop vite tu lâches tu lâches d'accord je t'ai dit tu commences à relever mais pas trop vite non plus on s'arrête voilà on s'arrête allez tu me refais ça d'abord tu vas tout droit tu fais un angle droit à l'air point de patinage le talon au sol laisse le pied comme ça et tranquillement tu relèves à tu as vu comment t'as relevé tranquille voilà tu vas t'arrêter à droite débray à fond et tu ferais léger ok allez on accélère point de patinage ah bah oui tu fais du rap tels senteurs toi aussi donc c'est pour ça que tu as la parole la musique aussi bien de la musique bien sûr ah mais je travaille avec un compositeur qui fait ma musique tu es tout seul sur scène et tu devrais tu mettra sur en mp3 on mettra là ce que tu fais allez on y va alors tu accélères à 2000 point de patinage tu maintiens tu maintiens 5 km heure tu peux commencer à relever l'embrayage ok ok bon maintenant tu es en première tu lâches les pédales tu postes et deux pieds par et là tu apprends quoi qu'est ce que la voiture va faire et puis et puis elle va s'arrêter alors est ce qu'elle cale d'accord donc tout ça prend le volant écarte toi alors tout ça pour te dire quoi ne n'accélère pas n'accélère pas les deux pieds par terre tout ça pour te dire ne panique pas lorsque la voiture ralentit et que tu lâches et pédales elle cale pas elle cale maintenant si tu commences à freiner freiner alors tu vas légèrement et tu vas sentir une trébidation au niveau du idiot la voiture va brouter en derrière ça veut dire lâche le frein il repart tout seul ok ne freine pas je vais doucement je vais doucement en première on dit que le ça c'est le ralenti de la première elle roule à combien à 8 8 10 à peu près donc le ralenti de la première c'est 8 10 d'accord quand tu veux aller dans un endroit très étroit tu mets ta petite première et on l'a dit voilà maintenant tu vas accélérer à 2000 tours allez on accélère à 2000 tours et tu mets la 2 donc la deuxième ok et là tu postes et deux pieds par terre la voiture va faire quoi mais alors on va voir si elle va caler eh ben non alors le ralenti de la deuxième c'est la même la même c'est 18 20 première c'est 10 deuxième c'est 20 donc un angle droit c'est en deuxième prend toujours donc ça c'est le ralenti de la deuxième est ce qu'il ya besoin de paniquer si tu roules lentement est ce qu'il ya besoin de débrayer parce que souvent quand vous roulez à côté où ils vous disent toujours débrayer débrayer tu vas caler et vous êtes traumatisés c'est pour ça que tu débrayer des fois voilà tu es un peu perdu donc là tu cales pas maintenant imagine il ya un stop bah tu vas freiner mais tu vas me dire quand est ce qu'elle va la voiture va bout et vas-y freine un peu est ce qu'elle broute là alors des vrais des vrais pour empêcher de caler et là je continue à freiner et elle cale pas parce que tu as débrayer d'accord première tu fais un démarrage normal tout seul je perds tout droit à gauche à gauche allez qui nous tente alors tu accélères à 2000 tours toujours lorsque tu accélères si tu veux éviter de caler ils travaillent aussi ici ça c'est les secteurs où on travaille les démarrages et les arrêts 2000 tours alors entre 1500 et 2000 tours voilà très bon démarrage un peu secoué mais bon reste bien à droite quand tu roules reste bien à droite voilà tu accélères et deuxième à 2000 tours voilà c'est à dire la deuxième on la met à peu près à 20 km heure ou à 2000 ça correspond bon on a vu la première on a vu la deuxième et attention on va voir la troisième alors alors là on a une priorité à droite on reconnaît que c'est une priorité à droite parce que ne boule pas trop il fallait pas alors maintenant tu va accélérer à 2000 tours pour mettre la troisième voilà allez hop troisième très bien tu lâches l'embrayage et on poste les deux pieds par terre la voiture va faire quoi voilà on va la laisser brouter et elle calte toujours pas et elle calte pas donc mais elle roule le ralenti de la troisième c'est 30 km heure donc tu peux rouler sans voilà sans débrayer parce que tu vas caler tout ça ok maintenant si tu freines qu'est ce qu'elle va faire légèrement elle va brouter alors ou bien tu débrayes ou bien tu vas mettre la deuxième alors freine elle route hop deuxième vite deuxième tu relèves l'embrayage et t'accélère il regarde et elle va se remettre à 20 parce qu'on est au ralenti de la deuxième est-ce que tu comprends et donc là si je lâche voilà t'as pigé ça c'est important parce que souvent vous paniquez et bien sûr c'est pas mal non 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 tu restes comme ça tu restes comme ça je reste toujours en deux tu restes en deux on va aller à gauche et quand tu seras là où on voit rien droite tu mettra ta première priorité à droite sans visibilité toujours la première alors tu débrayes à fond c'est ta deuxième leçon normalement on n'apprend pas ça en deuxième leçon voilà tu regardes à droite personne allez tu chevauches tu relèves l'âge t'accélère en même temps voilà et on accélère jusqu'à 20 km heure à 20 tu mets la deuxième si tu veux regarder le contour c'est à peu près 20 ou bien le compteur le compte le contour c'est 2000 le compteur c'est 20 ou bien au bruit du moteur on freine un peu donc on tourne en angle droit toujours en deuxième tu es en deuxième attends tu vas chevaucher correctement vas-y chevauches ok les mains ça va pour le point ? ouais là c'était bien très bien allez on accélère allez à 2000 on met la troisième alors la troisième c'est toujours à peu près à 40 qu'on la met voilà ils sont en train d'apprendre comme toi il est beaucoup plus à l'arrêt on ne vient pas trop être à l'arrêt moi je veux que ça roule ça dégage voilà alors on continue et là tu vas rétrograder donc pour rétrograder toujours à 1000 tours alors tu freines pour toutes les vitesses là tu as 1000 tours hop tu mets la deuxième tu vois ta deuxième leçon c'est bien tu relève l'embrayage voilà et t'accélère attention au camion non ? voilà tout ça pareil tu as vu allez on accélère et à demi tour tu remets la troisième voilà tu as compris tout ça ? ouais ouais alors maintenant on va aller sur la route où il y a ta circulation alors tu paniques pas avec ton embrayage d'accord ? voilà c'est parce que tu n'arrives pas encore à doser c'est ça, j'ai un petit frame trop fort pour ne pas faire voilà mais c'est pas bien la main là t'es en boîte matuelle c'est normal c'est dur, en boîte auto c'est de la rigolade en boîte auto c'est ce que je conseille à tous ceux qui ont des petits soucis par exemple même à ceux qui n'ont pas de soucis voilà tout droit tout droit tu regardes à droite ok allez on accélère à 2000 tours et tu mets la troisième voilà alors tout au bout on ira plus à gauche on ira à droite alors tu mets le kinotent je suis déjà prêt voilà tu lâches l'accélérateur et là on va rétrograder puisque un angle droit c'est toujours en deuxième puisqu'on tourne à 20 km heure non ? la flambrayage c'est trop tôt la flambrayage tu dois freiner encore t'attends d'être à permis de tour maintenant de tu vois c'est vraiment le dernier moment la flambrayage à 1000 à droite à 1000 tu commences à débrayer pour changer les vitesses à 2000 on monte la vitesse à 1000 on les descend voilà c'est très simple ben bien sûr moi je te fais le plus simple c'est à dire j'aurais pu te dire 40, 50 c'est compliqué voilà on va aller à gauche donc là t'as un stop tu freines et à 1000 qu'est-ce qu'on fait ? ben on ne va pas tu freines trop fort ne débraye pas ne débraye pas tu laisses aller tranquille au ralenti tu vois tu débraye à fond et tu doses ton frein tu doses voilà une petite pression de 100 grammes première attention là c'est la route ça rigole plus là on a plus droit à l'erreur qui est à toi à gauche alors tu avances doucement et tu te penches pour bien regarder allez penche toi à gauche à droite est-ce qu'il y a quelqu'un ? hop tu attends tu attends il y a du monde après le 2 je peux aller n'oublie pas l'accélération parce que là t'as avancé sans accélérer pour éviter laisse passer celui-là laisse passer parce que si tu le cales en plein milieu t'es mort ouais ouais et moi je vais encore vivre allez on va dire un mois c'est terrible la voiture allez personne à droite allez personne à droite allez c'est parti allez on accélère point de patinage attention de pas trop lâcher l'embrayage voilà regarde ça ce temps de brillage voilà tu roules même mieux que moi là ce démarrage même moi je ne roule pas mieux allez deuxième il faut courir au Père Noël de temps en temps voilà alors là t'accélérer en même temps il faut pas sinon ça fait des à coups pour éviter les à coups tu lâches d'abord l'embrayage après tu accélères ok mais là je crois pas que c'était un truc mais ta troisième c'était à 2000 tours c'était pas super serein mais en vrai ça a été trop bien bien sûr c'était rigolade la conduite ouais en fait je me sens je me prends plus la tête qu'autre chose mais oui mais parce que tu veux aller plus vite que la musique non parce que j'ai envie de faire du rap parce que tu fais du rap tu veux aller plus vite que la musique tu dois m'écouter pas tout seul juste une petite question qui me trotte depuis quelques jours parce que j'ai un ami à moi qui est son permis tout à l'heure aujourd'hui ça me tient encore plus pour la poire mais genre du coup c'est le test que je vais avoir quand je vais arriver ils vont me demander aussi genre comment puisqu'un bout d'un pied pour ouvrir le coffre et les trucs là ouais 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 ça on le tue dira t'inquiète et là tu peux t'arrêter en troisième débraye à fond t'as 1000 tours donc tu touches pas tu peux t'arrêter en trois léger regarde si tu débraye tu peux pas caler première tout de suite première prépare toi freine 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 la voiture derrière voilà allez on accélère point de patinage on y va ouais laisse le pied dessus laisse le pied dessus c'est moi qui l'a retenu c'est moi qui l'a retenu parce que tu l'as lâché complètement allez deuxième on descend et comptable ah oui mais en lâchant plus vite tu cales deuxième allez c'est parti tu attaques accélérer en même temps la première pression sur l'accélérateur se fait lentement d'accord sinon ça fait encore un coup donc là je vais appuyer tout doucement sur l'accélérateur et lâcher tout doucement le non 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 tu devais d'abord lâcher l'embrayage pour ici là pour maintenant pour la deuxième je parle pas pour le démarrage et après accélérer on décompose toujours les mouvements pour les vitesses sauf pour la première alors au rond point on va aller à gauche reste en deuxième freine légèrement voilà on peut y aller vous voyez allez à gauche on y accélère accélère voilà maintenant qu'il est à droite attention tes mains t'es en train de décroiser là tu vas te faire un noeud dans les bras attention j'arrive pas des faire les noeuds allez on accélère allez on accélère à combien 2000 tours ou 40 à 40 hop on met la 3 un peu ton repère si tu veux c'est pas mal ralenti un peu ralenti voilà sans freiner sans freiner ralentir ça veut dire le chèque juste là chez le pied de l'accélérateur voilà c'est bien le pied gauche il est mal classé voilà on freine légèrement voilà alors là où tu as un feu quelle couleur ? euh bah je suppose voilà alors ah bah c'est vert voilà mets ta deuxième quand même non arrête de freiner arrête de freiner t'es suffisamment long hein il n'y a pas besoin de freiner allez vas-y attention les mains t'as mal se vauché t'as rien quand c'est comme ça c'est les mélanges tu fais ça tu fais comme tu as vu sur ma vidéo à droite qu'il note toi à droite on freine légèrement toujours freiner avant de tourner lâche le frein et là une seule main ça suffit tu vois la main droite et tu tires et la main gauche elle se remet là et tu ramènes de l'autre côté voilà ça c'est plus facile c'est ce qu'on appelle un virage reste bien à droite freine donc deuxième heure c'est bien c'est bien non non la main mal positionnée voilà et là virage à droite main droite qui travaille virage à gauche main gauche qui travaille là tu ramènes avec la main gauche voilà là on a un virage à droite main droite qui se met à peu près ici à 11h tu tires la main gauche elle laisse glisser le volant voilà et tu ramènes avec la main gauche pigé allez c'est parti voilà tu vas voir légèrement tu apprends à regarder un peu bien sur les côtés à droite à gauche loin tu viens là ne te focalise pas seulement sur un point on dit qu'on prééduction regarde tu regardes à droite ils ont un stop mais bon c'est jamais allez allez je viens là droit très alors tu montres ok toujours tout droit freine légèrement, freine aussi, quand tu descends, tu freines légèrement, voilà, les flèches, les tracés blancs, c'est ce qu'on appelle les dendroquins, ça annonce toujours un ralentisseur, là, tu as encore des dendroquins, toujours deuxième les ralentisseurs, et on lâche toutes les pédales avant, et toujours à 20 km heure, on lâche tout, on lâche même le frein, tout doit être fait avant le ralentisseur, rétrogradation, freinage, tout se fait avant, et dessus, on ne touche rien, là par exemple, hop, tu vas freiner jusqu'à 1000 tours, hop, tu lâches le frein, et tu laisses aller, tranquille, voilà, ça c'est la technique des ralentisseurs, même chose pour les ronds-points, tout doit être lâché avant de pénétrer dans le ronds-points, là, ralentisseur, tu lâches le frein déjà, voilà, et tu t'éloignes en mettant le kinoto à gauche, ok, et tout au bout, tu vois, on annonce un stop, on va aller à droite, alors, non, 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 jamais, tu regardes, tu regardes la bande blanche, tu as vu la bande blanche, voilà, jamais s'arrêter au panneau, là, tu débrayes déjà tes 1000 tours, et tu freines en douceur, 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 tu as freiné 3 kg, là, c'est du 100 g que je veux, le premier, allez, on va à droite, qui ne t'en oublie pas, personne à gauche, allez, on y va, lâche le frein, voilà, tu regardes encore à gauche, on regarde toujours deux fois à gauche, minimum deux fois, une fois, là, ou au moins où tu es monté sur le trottoir, voilà, tu ralentis, hop, prépare ta main droite, là, et tu tires à droite, voilà, allez, on accélère, c'est bien, hop, deuxième, voilà, tu lâches tes pédales, très bien, toujours tout droit, et on va en face, d'accord, bon, là, tu pourras monter là-dessus, on fait un petit rond-point, mais bon, tu fais comme ça, voilà, qui n'attend à gauche, c'est une réa double sens, du coup, oui, voilà, mais on n'est pas prioritaire, si il y a quelqu'un, parce qu'il y avait le panneau rond, oui, j'ai vu, allez, on accélère un peu, là, ralentisseur, lâche le frein tout de suite, voilà, très bien, t'as compris, tu vois, les phrases que je dis, très importants, il y a des fois, les petits tournants qu'on a pris, je vous avais vu, mais je prenais une main à gauche, une main à droite, c'était bien, oui, c'est ça, c'est un virage, gauche, droite, tu vois, c'est très bien, il ne fallait pas chevaux, là, tu aurais pu mettre la main à droite, un peu plus haute, voilà, pour pouvoir tirer, et au rond-point, on va aller à gauche, qui ne tient à gauche, voilà, on va aller à gauche, une fois, une deuxième fois à gauche, voilà, surtout regarder à gauche, c'est là qu'il y a les priorités, pour les rond-points, allez, on va aller à droite, à droite, tout de suite, pourquoi t'as freiné, je sais, je sais, je sais, allez, accélère, t'as des grands pieds, c'est pour ça, allez, deuxième, deuxième, on va aller à droite, qui ne tient à droite, tu regardes à gauche, allez, on y va, tu tournes à droite, magnifique, et là, c'est limité à combien, 30, donc, tu restes en deuxième, hein, 30, c'est deuxième, alors, c'est accéléré, tu peux accélérer, vas-y, la main droite, voilà, ouais, tu avais freiné, on peut accélérer, je sais pas, je suis trompé sur la pédale, c'est pas, on a droit à 3 km au-dessus, c'est ça, comment ? 3 km maximum au-dessus de la limitation, c'est ça, ouais, tu peux rouler au lieu de 30, tu roules à 33, on n'ira rien, ouais, voilà, tu vas aller, voilà, tout droit là-haut, et on va faire un demi-tour en 3 temps, tu vas, c'est ta deuxième leçon, mais tu vas déjà apprendre le demi-tour, débray à fond, tu feras un peu, voilà, tu t'arrêtes là, ok, on va faire un demi-tour, c'est quoi un demi-tour ? En 3 temps, c'est, alors, premier temps, c'est je me place, je recule et on part, c'est ça ? Tu as expliqué ça en une seconde, chapeau, si tu pouvais faire ça aussi vite, c'est logique, c'est logique, en 3 temps, première, tu joues que avec ton embrayage, qui note-toi à gauche, allez, tu tournes le volant, très vite au volant, doucement la voiture, ça il faut que tu le rappelles, toujours, le compteur il doit être à zéro, si tu es à 5, c'est que tu roules trop vite, voilà, deux tours de volant à droite, tu redresses tes roues, voilà, deux tours ça suffit, marche arrière, appuie sur l'embrayage à fond, voilà, là tu appuies à fond, lâche le frein, tu relèves, tu braques à droite à fond, tourne le volant à fond, c'est bon, maintenant tu redresses tes roues, deux tours, ok, première, tu tournes à gauche, et on va s'arrêter à droite, on va récupérer le jeune homme ici, qui va prendre après la conduite, mais pour l'instant tu restes, débrayage à fond, voilà, t'es prêt ? Salut, ça va ? Salut grand chef, t'attends qu'il ait mis sa ceinture, tu vérifies qu'il ait mis, alors le jour du permis, il faut que tu dises, je vérifie qu'il a mis sa ceinture, on sera deux le jour du premier, hein, on sera deux, ouais, il y aura moi derrière, moi qui te souviens, qui te donne des coups de poing, si tu fais des gaffes, allez, on y va, ça va Théo ? ça va, regarde derrière, qui note à gauche quand tu pars, t'as arrêté les courcans à 3h30, et on va tout droit, allez, on va mettre la 2, maintenant je te laisse tout seul, ok, c'est ta deuxième leçon, je t'ai appris les vitesses, quand passent les vitesses, maintenant, les 5 dernières minutes, lâche mon voyage, tu vas essayer, de te débrouiller tout seul, je te dirai quand t'arrêter, quand est-ce que vous allez changer de conducteur, d'accord ? ne me casse pas ma voiture, ok chef, tu es un pilote, c'est bien, allez, on va dire, tu es un pilote, allez, pilote, alors c'est quoi les noms de ton groupe, ah oui, c'est toi déjà, tu me donneras après, à gauche, allez, c'est parti, allez, on va prendre à droite, c'est toi, c'est ça ? voilà, très bien, tu n'as même plus besoin de moi, attention les mains, attention les mains, voilà, comme ça, c'est bien, n'oublie pas le keynote, quand tu écartes, tu étais trop près de la camionette, regarde-toi bien, c'est bien, je pense que c'est un côté, je suis prioritaire, normalement, là, des prioritaires, qui note à gauche, vas-y, il va te laisser passer, bon, vraiment, il ne te laisse pas passer, tu parles, tu t'arrêtes, on va tout droit, alors là, tu vois, tu n'as pas de visibilité, regarde, bien, 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 à gauche, voilà, et moi, j'aurais même mis la première, mais bon, c'est pas grave, voilà, très bien, on freine, je vais freine, tu ne l'as pas vu celui-là ? Non, tu as vu ? Il y a beaucoup ici, eh oui, on freine légèrement, on freine, voilà, alors, on va s'arrêter un tout petit peu plus loin, qui note à droite, à côté de la voiture, tu vois, tu te regardes, comme ça, débraye déjà, il faut aller, tu avances doucement, mais voilà, stop, vraiment, tu es ta parole, tu es ta moteur, et tu l'as fait, bon, c'est bien, chef, c'est comme ça qu'il faut faire, et plus tu vas rouler, plus ça va être difficile, allez, au suivant, alors, Jérémy Perrault, mais on dirait que tu as moniteur, et quoi, Jérémy, bon, alors, à trois heures et demie, Anthony, c'est bon ? Oui, c'est bon, voilà, alors, dès que tu es prêt, je te laisse aller, demain, tu roules de trois heures et demie, à cinq heures et demie, donc, 15h30, au même endroit, c'est ça ? Tiens, alors, non, toi, tu vas reculer, il faut reculer, d'accord, voilà, recule, voilà, recule, tourne à droite à fond, tu regardes derrière, quand l'inspecteur vous dit, assurer la sécurité, j'ai pas la fin, qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que l'inspecteur, ils ont des mots un peu, très spécifiques, ils sont un peu bloqués, ils font les malins, assurer la sécurité, vous êtes, c'est quoi ? Alors, moi, je vous explique ce que ça veut dire, alors, d'après toi, qu'est-ce que, lorsque l'inspecteur te dira, assurer la sécurité, ça veut dire quoi ? Toujours vérifier tous les rétros. Voilà, les rétros, et un peu partout, d'accord ? Est-ce que l'inspecteur est vérifié la sécurité ? Comment ? Est-ce que l'inspecteur est vérifié la sécurité ? Oui ? Oui ? Oui ? On va aller à gauche, On va aller à gauche, aller à gauche. Assurer la sécurité, monsieur, donc dès que l'inspecteur dit, assurer la sécurité, monsieur, dès que l'inspecteur fait le malin, avec des mots, de théologie, de faculté de lettres, de faculté de tout ce que tu veux, ça veut dire, regarde bien partout, pas que les rétros, par exemple, tu fais une marche arrière, en ligne droite, une marche arrière, en ligne droite, l'inspecteur dit, monsieur, assurer la sécurité, ça veut dire, regarde derrière quand tu recules, ok ? Après, il fait ça pour nous. Il faut leur malin, non, mais il faut leur malin, je les connais, à droite. Allez, à droite, à droite, à droite. Ok, Jérémy, c'est bien, Jérémy. on freine un peu. Jérémy, tu veux que je te mette en modérateur ? Allez, vas-y. À droite ? C'est la gauche, à gauche. Kinoto à droite. Voilà. Ralentis, ralentis, voilà. Ok, je note, on va toujours tout voir. allez. Cool. Allez. c'est la gauche. Alors, c'est la gauche. Flamé. Sous-titrage ST' 501